C'est bon ? Bonjour. Tout d'abord, je voudrais demander aux présents de fermer leur téléphone, d'éteindre leur téléphone, pardon, ou de les mettre en silencieux s'ils peuvent. C'est pareil. Et je demande à ceux qui sont en ligne de faire la même chose. Ils ont en bas de l'écran des icônes pour l'image, pour apparaître dans leur petit carré en ligne, d'arrêter, de couper le son. Alors, je prie tous ceux qui sont en ligne de couper le son pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et quand ils veulent prendre la parole au débat, soit ils me font un signe de la main, soit ils écrivent un message dans le chat. Vous avez à droite, chat. Vous envoyez un message et on vous répond. Mais surtout, s'il vous plaît, pas de téléphone. Voilà. Je commence par éteindre mon propre téléphone. J'ai été bien ordonnée. Je commence par soi-même. Voilà. Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai intentionnellement programmé pour le mois de mars des conférences qui ont trait à la femme plus ou moins directement et en tout cas qui ont trait, si vous voulez, à la société tunisienne, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Nous avons vu avec Mme Kalthoum Ziu la semaine, à la conférence précédente, que nous parlions du problème très épineux des successions, des héritages et des donations. Avec Mme Leila Tmim Blili, nous allons dans le concret de l'histoire de la famille à l'histoire du pouvoir, un parcours de recherche insolite. Et avant de lui donner la parole, je vais rappeler en quelques traits qu'elle est la spécialité de notre conférencière. Elle est spécialiste de la Tunisie houssainite et elle est professeure émérite d'histoire moderne et contemporaine de l'Université de la Manouba. J'ai retenu pour ma part essentiellement la liste de ses ouvrages pour vous montrer qu'elle est restée bien fidèle à ce parcours sur la Tunisie houssainite. Elle a commencé il y a un certain temps déjà en faisant une thèse avec Mohamed El-Hadishirif. Et c'est une occasion pour moi de rendre hommage à sa mémoire comme fondateur véritablement du département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines du boulevard du 9 avril. Et je dois avouer que c'est à la suite d'un concours de circonstances assez amusant. Je suis rentrée des États-Unis où j'avais assisté à la grande réunion de la messe à Los Angeles. Et pendant tout mon séjour, parce que j'ai eu droit grâce à des amis que vous connaissez d'ailleurs, à savoir Lucette Valenzi et Avram Njodovic, j'ai pu faire le tour des grandes universités américaines qui travaillaient sur le monde arabe et islamique. Et à cette occasion, j'ai été littéralement saturée par les sujets traités par les jeunes qui s'intéressaient à l'histoire du monde musulman. C'était les femmes, les femmes, les femmes. Je suis rentrée en me disant, oh, on oublie une chose importante, c'est la famille. C'est à ce moment-là que Leïla m'a demandé conseil et je lui ai dit, surtout, Leïla laisse tomber pour le moment les femmes en tant que telles et travaille sur la famille. C'est beaucoup plus porteur, c'est beaucoup plus original, ça ne t'empêchera pas de parler des femmes. Donc, je suis très contente qu'elle l'ait fait et elle a fait, donc, Histoire de famille, mariage, répudiation et vie quotidienne à Tunis de 1875 à 1930. Et puis après, elle s'est lancée dans un très beau sujet qui est finalement l'histoire de la Tunisie, en réalité, devenue régence automane. Et ces livres se succèdent avec un joli titre, c'est « Sous le toit de l'Empire ». La Régence de Tunisie, 1535-1666, Genèse d'une province ottomane au Maghreb, en 2015. En 2018, « Sous le toit de l'Empire », tome 2, donc, « D et B de Tunis, du pouvoir militaire à la monarchie », 1666-1922. Et le volume 3, qui est « Apparaître », « Sous le toit de l'Empire », tome 3, « Le harem » ou « Saïnit », « Pouvoir des femmes, martyr des mamelouks ». Et elle a écrit des articles qui me paraissent très, 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 très intéressants. C'est pour ça que je vais les citer quand même. Elle a écrit sur trois femmes très importantes dans l'histoire de la Tunisie. « Nazli Hennou, Khmer Baya et Khairi Ben Ayed », trois femmes vivant entre Istanbul, Le Caire et Tunis à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. C'est un article paru en anglais dans un ouvrage collectif. Et vous savez que le grand courant actuel dans l'écriture de l'histoire, c'est ce qu'on appelle les « subalternes studies ». Et bien sûr, les femmes sont considérées comme des subalternes. Bien, et l'autre article, c'est « Turco-Ottoman et autochtone dans la région de Tunis, exclusion et inclusion à travers les mariages de l'autonomie », colloque tunis à Tunis en octobre 2019 et qui va apparaître sous la direction de notre ami Nabil Khalil. Je veux terminer ce rapide survol des travaux de Leïla avec sa participation scientifique à une très belle exposition qui est, comme vous le connaissez certainement, dont vous vous souvenez, « L'éveil d'une nation ». Il a été, vous le savez, c'est une exposition qui a eu un retentissement, non seulement tunisien, mais international. Si vous consultez Google, vous verrez combien de personnes ont réagi à cette exposition. Et moi, je suis très heureuse de voir qu'il y a eu 45 123 visiteurs entre le 27 novembre 2016 et le 27 février 2017, sans compter que cette exposition a fait après un certain tour du monde et a fait l'objet de beaucoup d'articles et surtout d'un très beau catalogue paru en 2016. Voilà, sans plus tarder, je vais donner la parole à Leïla, qui va donc nous parler de ce thème sur lequel nous avons beaucoup réfléchi, de l'histoire de la famille à l'histoire du pouvoir. À toi, Leïla. Cette présentation élogieuse, ma petite personne. Alors, je voudrais bien que vous m'excusiez si je parle un petit peu de moi, de mon parcours. Non pas qu'il soit exemplaire, mais ça m'a paru être une bonne entrée, en fait, pour mettre en lien la recherche universitaire, les préoccupations personnelles et puis aussi les questionnements qui se posent dans la société civile. Ce n'est pas que mon parcours soit exemplaire, loin de là. C'est vrai que je me suis intéressée à la famille grâce à Mounira Chapoteau, parce que je me souviens, en 1980, il me semble, ça fait déjà un bail, sur le parvis de la faculté, je lui dis, je vais m'inscrire sur un sujet relatif à la femme. Elle m'a dit non, je ne te conseille pas, prends plutôt la famille. Et c'est comme ça que je me suis inscrite en thèse sur la famille avec notre professeur, le regretté Mohamed El-Dishrif. Cependant, je voudrais quand même dire une chose, c'est que j'avais travaillé sur un autre sujet auparavant, comme mémoire de maîtrise à l'époque, sur la naissance du mouvement communiste en Tunisie, sur la fédération communiste en Tunisie, la SFIO, qui fête ce mois, mars 21, son centenaire, faisant de cette organisation le plus ancien, le plus vieux parti de gauche en Tunisie. Donc, j'avais commencé sur ce sujet, sur le mouvement ouvrier, et je me suis inscrite à la Sorbonne parce que l'administration de l'université a refusé le sujet. Et puisque Moniel Achapoteau me demande de parler un peu des sources, alors sur quoi on travaille quand on parle de mouvement ouvrier dans les années 20-21, certainement sur les rapports de police. Et très souvent, les rapports, ce que les archives gardent comme dossier de suspect. Et les archives de police nous donnent souvent des réseaux pour ces militants, etc. Et ce qui m'avait interpellée déjà à l'époque, c'est que ces communistes n'agissent pas à titre individuel, mais ils sont toujours inscrits dans un réseau un peu familial, villageois. En d'autres termes, j'ai rencontré très rapidement la famille, même parmi des militants qu'on aurait pu considérer comme des gens libérés justement de la famille, qui sont dans une relation plutôt d'individualisme. Donc cette association entre la famille, la société et l'engagement politique m'a interpellée depuis très longtemps. Alors, une fois que le mémoire de maîtrise terminé, etc., j'avais décidé donc de m'inscrire en thèse de troisième cycle. Et le regretté professeur Mohamed El-Dichrif m'avait directement envoyé vers les registres de notaires qui étaient donc, on va dire, emmagasinés ou conservés dans les sous-sols du ministère de la Justice. Alors, c'est une administration relativement récente, relativement récente à la date de Haïr-Din-Besha, de 1875. C'est à partir seulement de cette date que les notaires étaient tenus de mettre leur dossier parafait au ministère de la Justice. Je ne sais pas, ils étaient à la Driba, je pense, et à l'époque coloniale, ils ont été transférés. Commence alors une très belle expérience dans les sous-sols de la... Je vais avoir une petite histoire avec les caves et les sous-sols. Dans les sous-sols du ministère de la Justice, en compagnie de notaires, parce qu'en fait, ces archives sont vivantes. Parce que si quelqu'un s'est marié en 1940 et qu'il a besoin de chercher son contrat de mariage, il fait appel à un notaire qui va se charger de lui faire la recherche. Donc, j'étais toujours en compagnie de notaires qui m'ont un peu expliqué, etc. Alors, c'est une recherche absolument passionnante. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ces registres de notaires ? On va trouver des listes de... Enfin, un tel se marie à un tel, un tel divorce avec une telle, un litige pour la garde des enfants, un litige pour les affaires de la maison, des inventaires après décès. Alors, historiennes des années 80, on n'était absolument pas outillées pour travailler sur ce genre de... On sortait d'une université qui parlait d'institutions, qui parlait d'État, qui parlait d'enseignement, mais qui ne parle pas de divorce. Alors, je me suis retrouvée alors avec une pile de fiches, et celui-là s'est marié, l'autre a divorcé, l'autre s'est disputé, mais il n'y a rien que faire de toute cette matière. J'en ressentais l'intérêt et l'importance, mais pour être honnête, je n'avais pas suffisamment d'entrées, il n'y a rien d'outils méthodologiques pour les exploiter. Il se trouve que, cette même période, à Tunis, il y avait un programme de recherche extrêmement intéressant, dirigé par Mme Sophia Farchi, que je salue, qui est ici présente, un programme multidisciplinaire avec anthropologues, sociologues, historiens, et qui travaillait, qui exploitait donc les archives des Habous, donc des archives de biens de ma mort, un programme qui relevait du CNRS et qui posait en fait des problèmes anthropologiques. Alors, M. Hamad-i-Sherif m'a mis dans ce groupe, donc j'étais un petit peu la petite jeunette du groupe, avec quelques-uns, donc on nous a confié le travail ardu de déchiffrage des actes de Habous, qui étaient conservés, mais quoi que le mot soit impropre, tellement c'était un épelle-mêle, encore une fois, dans le sous-sol du gouvernement de Tunis. Et me voilà partie pendant plusieurs mois, avec d'autres camarades, notamment avec un sociologue, Abds Sattar Sahbeni, on était tous les deux, des journées entières, à déchiffrer, mais des sources absolument fabuleuses, sur les Habous, et sur un peu les familles aussi. Donc ça m'a... Et dans ce groupe, j'ai beaucoup appris. C'est la première fois que j'ai rencontré des anthropologues, que je me suis familiarisée avec les problématiques des anthropologues, sur la parenté, sur les... Donc des thèmes qui n'étaient absolument pas enseignés dans l'université, sous prétexte que l'ethnologie et l'anthropologie sont des sciences coloniales, et que les Européens voulaient un petit peu nous... Comment dire ? Nous assignés, justement, aux liens de parenté, aux liens familiaux, aux liens de tribaux, alors que nous, on veut accéder à l'État national, à l'individualisme, à la rationalité, etc. En tous les cas, il n'y avait pas de cours d'anthropologie, ni d'ethnologie. Et donc j'ai beaucoup appris dans ce groupe de recherche, et ce qui m'a beaucoup aidée, justement, à problématiser ma thèse sur la famille. Parce qu'en fait, un historien, comment est-ce qu'il va aborder la famille ? Souvent, l'historien est dans une perspective d'évolution, c'est-à-dire qu'il va chercher, va prendre deux dates, butoir, voilà comment c'était au début, et voilà comment c'est devenu à la date d'arrivée, date de départ, date d'arrivée. C'était ma manière de voir, moi aussi. Et d'ailleurs, j'avais choisi deux dates extrêmes, 1875, c'était le début des archives, et 1930, c'est-à-dire à peu près 75 ans d'occupation française, et 1930, c'est l'année de tous les malheurs, c'est-à-dire crise économique, congrès eucharistique, quoi encore, centenaire de la colonisation d'Algérie, l'ouvrage du Tahal Haddad, tout ce qui... Donc je me suis dit, voilà, 1930, c'est un bon créneau pour m'arrêter, et j'étais persuadée de trouver, si vous voulez, une famille dite traditionnelle, que j'imaginais comme étant une famille élargie, avec un pouvoir abusif du mari ou du père, avec une femme au statut un petit peu déprimée, et je me suis dit, au bout de 75 ans, j'allais trouver quelques prémices de modernité. C'était un petit peu l'hypothèse. Eh bien, je n'ai pas trouvé tout ça. Pour être honnête, je me suis... Alors, je me suis retrouvée avec, donc, des documents qui, en 1875, pouvaient parfois être d'une très grande modernité, donc des femmes qui exigent, des femmes qui ne se laissent pas toujours faire, des femmes qui se révoltent contre des décisions familiales et autres. Et en 1930, j'allais trouver des signes de grandes, on va dire... Non, on ne le voit pas, justement, plutôt de tradition. En d'autres termes, tradition, mais alors, je ne vais pas m'étendre sur la définition que j'ai donnée de ces mots, mais on les prend dans le sens le plus conventionnel. Je dirais que tradition et modernité cohabitent, en fait. Que ce soit en 1875, que ce soit en 1930. Nous avons des femmes, voilà, des maris abusifs, nous avons des femmes violentées, aussi bien en 1875 qu'en 1930. Et je n'ai pas réussi, justement, à percevoir ce changement. Et donc, du coup, j'ai rectifié mes problématiques, justement, selon les problématiques, soit des sociologues, soit des anthropologues. Et je me suis mise à chercher, justement, alors, est-ce que Sophia Farchi nous sortait tout le temps ? Alors, le fameux mariage arabe, c'est-à-dire le mariage valorisant, valorisé, avec le cousin germain, le Dalam. Est-ce qu'il y a beaucoup de mariages de cet ordre-là ? Pas vraiment. C'est-à-dire, je me suis rencontrée qu'il y a des alliances matrimoniales qui se font dans la famille de la mère, dans la famille du père, dans le voisinage, dans le milieu professionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans le mariage dit arabe, exclusivement. Il existe. Je me suis mise à chercher la polygamie. Très peu de polygamie. Ça ne dépassait, sur l'échantillon que j'avais choisi, ça ne dépassait pas 4%. Très peu de mariage, donc. Et la polygamie ne m'a pas semblé être une pratique courante. Les choix de matrimoniaux, la contrainte matrimoniale, le jabber, c'est-à-dire que quand les parents obligent la fille ou le garçon, d'ailleurs, le jabber s'exerce sur les deux. J'ai vu des femmes qui se révoltent, qui se présentent devant le juge pour dire qu'elles refusent le mari choisi par la famille. Donc, on n'est pas, on est dans une société dynamique, et dans des, si vous voulez, dans des, dans une famille qui bouge. Ce n'est pas du tout la femme amorphe qui se laisse faire. Le divorce, par contre, alors là, j'étais absolument saisie par le taux de divorcialité. Alors, quand je tourne un mariage, sur un mariage, j'avais deux divorces. Donc, il y a une très forte, alors, moi je dis divorce, c'est le mot qui englobe justement toutes les formes de répudiation, c'est-à-dire qu'il y a le divorce unilatéral, c'est-à-dire venant que du mari, et extrajudiciaire, qui se fait en dehors des tribunes. Avec la répudiation, j'utilise aussi le mot divorce. Donc, beaucoup de répudiation. Donc, ça dénote une certaine forme d'instabilité de la famille conjugale. Mais en regardant de plus près, c'est vrai que la divorcialité est beaucoup plus élevée dans les milieux populaires, dans les grandes familles, dans ce qu'on appelle la raillette. Il y a trop d'intérêt, je pense, matériel pour les divorces. Par contre, dans les familles populaires, c'est… Alors, on divorce et on se marie, c'est ce que les anthropologues appellent d'ailleurs la polygamie successive. Ils divorcent, ils se marient avec des délais très courts, etc. Alors, par contre, les sources de notaires permettent évidemment aussi de revoir le cadre de la vie quotidienne, puisqu'on a des inventaires après décès, on a des litiges pour les objets quotidiens. Donc, ça permet un petit peu de savoir sur quoi on dort, dans quel ustensile on mange, etc. Il y a tout cet aspect ethnologique de vie quotidienne aussi qui est très intéressant. Par contre, faire un travail, par exemple, de démographie historique, c'est impensable, parce que les séries ne sont pas suffisantes. On ne peut pas… mais on peut à peu près déterminer l'âge au mariage, on peut déterminer un petit peu le nombre d'enfants par famille, etc. Mais on n'est pas du tout dans ce qui se faisait, par exemple, en Angleterre à la même époque, dans les années 80, une démographie historique avec des statistiques, etc. Je pense que moi, j'ai totalement désespéré de toute recherche quantitative sur la quantité au profit d'un travail qualitatif, c'est-à-dire… Et puis faire feu de tout bois, c'est-à-dire exploiter d'une manière très intensive le peu d'éléments que nous possédons. Et donc, bon, c'est une thèse que j'ai soutenue en 1986, et elle a été bien reçue, dans la mesure où c'était l'une des premières thèses à l'Université de Tunis qui était multidisciplinaire. Un historien, donc, s'ouvre un peu sur d'autres disciplines. Alors, le travail avec Sophia Fershiou a donné un très beau livre, qui a quand même renouvelé la manière de voir de la parenté dans les sociétés arabes, qui s'appelle donc Hassaboua Hassaboua Hassaboua. Autre chose dans la thèse aussi, alors, une fois que j'ai terminé cette thèse, je me suis dit que c'est quand même dommage de ne pas avoir saisi l'évolution. Je me suis dit, est-ce que cette famille a commencé à bouger ? Est-ce que la famille conjugale ou la famille nucléaire commence un peu à se détacher de la famille élargie ? Pour être honnête, ce n'était pas visible. Et je me suis dit, tiens, je vais encore remonter dans le temps. Et j'ai commencé à refaire des recherches. Alors, avant le 18e, 19e, avant le 18e siècle, on a très peu d'archives, en fait. La Tunisie est un pays de Maghreb, je pense que Mme Chapoteau en parlera. On ne peut pas se permettre de questionner beaucoup. Nos archives sont très limitées. Et je me suis tournée un peu vers une littérature de Fatawa. Il y en a des consultations juridiques. Il y en a beaucoup pour le 16e, pour le 17e, même pour le 15e. L'essentiel de nos sources, alors quand on se met à lire, bien sûr on tombe parfois sur des choses absolument ubuesques, mais en même temps on peut trouver des données sur la société, au 15e, au 14e siècle. Et là, par exemple, j'ai rencontré, si vous voulez, quelques exemples de pratiques matrimoniales. Par exemple, au 17e, au 15e, même au 14e siècle, il y avait quand même une règle dans les mariages. C'est la règle de la café, on va dire la dignité. Voilà, ça s'appelle l'hypergamie, je crois. Non, c'est pas l'hypergamie. Si, c'est-à-dire qu'une femme ne peut pas épouser un homme au-dessous de sa condition. Il faut que la condition soit... Je crois que c'est l'hypergamie. C'est-à-dire qu'une femme doit épouser un homme, sinon égal, sinon supérieur à sa condition, à la condition de sa famille, sur le plan de la notoriété, sur le plan de la richesse, etc. Et même, si vous voulez, si une femme est mariée en dehors, au-dessous de sa condition, les membres mâles de sa famille peuvent contester le mariage. Et il peut être dissous. C'est-à-dire que cette notion de dignité, de méritocratie presque, de la café, est très importante. Et d'ailleurs, je me suis amusée un jour à comparer avec les demandes matrimoniales qui paraissaient sur la presse. On le dit toujours. Maintenant, une femme cherche homme, etc. Conditions équivalentes. Je l'ai rencontrée, j'ai fait un petit article là-dessus. C'est-à-dire que cette notion de café, quand même, elle est toujours opérationnelle. On préfère épouser un homme qui a une condition proche. Donc voilà, j'ai terminé avec cette thèse. Et à commencer, si vous voulez, la réflexion sur un autre sujet. Toujours sur la famille, mais peut-être pour remonter un peu plus. J'évite d'échanter en remarquant que d'abord, les fatéos, les consultations juridiques, ne suffisent pas pour faire une thèse. Parce qu'il y a énormément de cas qui sont des cas théoriques. C'est de la casuistique, c'est une réflexion théorique. Parfois, ils vous proposent des cas, mais complètement aberrants. Et des situations qui n'ont pas existé. Ce sont des situations un peu imaginées pour, justement, comment dire, provoquer un débat d'ordre théorique. Style le sexe des anges. Non, non, mais il y a pire que ça. Il y a des cas. Moi, je les ai un petit peu étudiés avec mes étudiants. Ils sortaient complètement secoués. Mais je leur disais qu'en fait, ce ne sont pas des cas. Ce ne sont pas des cas concrets. C'est bien des cas théoriques. C'est une réflexion. Ça n'empêche que ce travail avec les fatwas a été aussi très riche. Par contre, dans les archives, en fouillant un petit peu, j'ai trouvé des éléments sur la famille Baylicale. Et je me suis dit, tiens, alors, je vais peut-être faire un travail sur la famille Baylicale, qui serait, comment dire, parce qu'on a un peu plus d'informations, et qui permettrait finalement de comparer les pratiques des élites, des élites politiques. D'accord ? Mais je ne pensais pas que ce travail sur la famille Baylicale allait, en fait, me traîner directement sur une réflexion autour du pouvoir. Ce qui n'était pas, si vous voulez, mes questionnements d'origine. Je voulais tout simplement comprendre comment fonctionne la famille Baylicale, et je me suis retrouvée à poser des questions sur la légitimité. Alors, pour rappeler très vite quelles étaient les thèses dominantes sur la famille Baylicale, sur la famille Hussaini, bon, la thèse la plus complète a été faite par le regretté Mohamed Hedichrif sur Hussain Ben Ali, donc État et Société sous Hussain Ben Ali. Et la thèse de Mohamed Hedichrif consiste à dire que Hussain Ben Ali, le fondateur de la dynastie, est un kororli, kororli, c'est-à-dire donc de père turc et de mère autochtone ou locale, et que c'est cette identité kororli qui lui a permis, justement, d'être victorieux en 1705 et d'accéder au pouvoir, d'accéder au trône des Hussainis. Bon, c'est, alors, évidemment, c'est une thèse qui défend, qui défend, si vous voulez, l'autochtonie de Hussain Ben Ali, d'un côté, et qui participe à la construction, à, si vous voulez, à l'histoire de l'État national. Parce qu'il faut bien trouver une origine à l'État. Et, alors, et l'autre thème de cette historiographie sur l'État national, c'est de dire que nous étions quasiment autonomes de l'Empire ottomone. Donc, là, et ça c'est une thèse qui court toujours, et que, bien, on voit beaucoup sur Facebook, qu'on était autonomes. Facebook est une source aujourd'hui, hein. On est bien obligé d'en tenir compte et de même participer à des débats. Donc, l'histoire, si vous voulez, de l'État national, de l'État-nation, s'est construite, justement, sur deux paradigmes. L'autonomie à l'égard de l'Empire ottoman, et, on va dire, le métissage. Moi, j'emploie le terme créole, métisse, peut-être que je le fais d'une manière un peu cavalière, de Hussain Ben Ali, c'est-à-dire, donc, il est du maire de la région du Caïf, comme vous le savez. Bon, j'ai remis en question cette idée. Alors, pas pour un esprit de contradiction, mais parce que la fréquentation, d'abord, des archives, m'a montré le lien très étroit avec l'Empire ottoman. C'est-à-dire, prétendre, et c'est peut-être pas le lieu d'en parler aujourd'hui, mais prétendre que nous étions autonomes, administrativement, oui, mais symboliquement, non. Et la famille Beylika, elle tirait le gros de sa légitimité, justement, de son lien avec l'Empire ottoman. Et deuxième, si vous voulez, idée, sur Hussain Ben Ali, c'est que lui ne se considère pas comme koroli. C'est important. Nous, historiens, avec deux siècles et demi de cas, on dit qu'il est koroli. C'est vrai, sa mère est autochtone, mais lui se considère comme turc. Donc, si vous voulez, et même son biographe, Hassine Pouja, qui a écrit la biographie de Ludi, quand même, il n'évoque pas du tout la part d'autochtonie d'Hussain Ben Ali. Et donc, si vous voulez, ces hypothèses me replongent dans la famille, en fait. J'ai essayé de comprendre, justement, ce discours. Et puis, en plus, autour de Hussain Ben Ali et autour des beilles qui vont lui succéder, il n'y a pas de koroli. Et cette histoire de koroli, alors, elle est très importante aussi parce que l'histoire comparative est très importante aussi. En Algérie, par exemple, en Algérie, un Turc réel ou de naissance ou un Turc converti, peu importe, qui est dans l'armée, s'il a le malheur de se marier et d'avoir des enfants, ces enfants sont, d'abord, lui-même, il perd beaucoup de ses privilèges parce qu'en Algérie, on veut garder, si vous voulez, l'armée turc complètement détachée de la société locale. Il y a un pouvoir militaire, un peu comme un postiche sur la société. Et tout mariage, alors, le janissaire est privé de tous ces tas de privilèges et ces enfants sont complètement mis de côté. Mais on ne les considère absolument plus comme ayant un lien avec l'autorité ou le pouvoir. En Tunisie, c'est tout à fait le contraire. Les korolis sont intégrés dans l'armée des janissaires et ils reçoivent leurs soldes. Et on fait appel jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la disparition de l'armée turque. Et on leur faisait appel en cas de besoin. Et donc, on est dans deux modèles complètement différents. Si vous voulez, ici, une auto-ctonisation de l'élément turc. Alors, tout en revendiquant l'identité turque. Et c'est ça la difficulté et c'est ça l'ambiguïté. Il est fils de Tunisienne, mais il se considère comme turc. Voilà un petit peu, si vous voulez, la question que j'ai posée. Et puis, un peu aussi, peut-être un peu par provocation, j'ai appelé mes ouvrages issus de sa thèse « Sous le toit de l'Empire » pour dire qu'on est toujours lié à l'Empire. Alors, maintenant, je regardais de près aussi. Et puis, j'ai regardé dans les sources aussi. Et puis, je tombe, on est dans les années, quand je faisais la thèse, 1995, donc ça fait un petit... Non, non, quand je faisais la thèse, je veux dire, maintenant, c'est des choses qui sont connues. Et je tombe sur une chose qui m'a déjà arrêtée, c'est que Hassine Ben Ali, parmi ses épouses, il était marié à Fatma Rathmana. Bon, aujourd'hui, on le sait, mais quand je l'ai découvert, moi, c'était déjà un scoop. Il est marié à Fatma Rathmana, qui descend de Aziza Rathmana, qui descend de Rathmana Day. Donc, je me suis dit, tiens, en fait, il y a des liens avec... avec les monarchies qui ont précédé, notamment les Mouradites. Parce que si vous êtes à l'université de Tunis, on va vous enseigner l'histoire de l'époque ottomane sans aucune cohérence. Vous allez avoir une espèce de saucisson, la période des Pachas, la période des Deïs, la période des Mouradites, la période d'Ibrahim El-Shrif et la période de Husseinite. Moi, qui ai enseigné pendant 45 ans, je peux vous dire que c'est difficile à donner une cohérence et on a toujours saucissonné l'époque ottomane. Les Mouradites, ils ont réunis 70 ans. C'est difficile d'en faire une histoire de dynastie. Et oui, ça se chevauche. Et en fait, quand Hassine Ben Ali est marié à Fatma Rathmen, à mon avis, ça, si vous voulez, change tout. En fait, on est dans une continuité par les femmes. Et ça aussi, ça a été une grande partie de ma thèse. Et donc, je me suis posé la question qui se marie avec qui, en fait, parmi ces beilles. Et là, j'allais de découverte à découverte. En découverte, découverte, en découverte. Alors, Hassine Ben Ali était mariée aussi à la fille d'Andeï, Stamrat. On est toujours, donc, dans cette continuité par les femmes. Et puis, comment ils marient leurs enfants. Et je me suis rendu compte aussi que, bon, il y a des pratiques matrimoniales. Ils se sont mariés aussi, les Turcs, avec des familles charismatiques. C'est-à-dire, surtout des familles de saints. Il y a eu des mariages. Mais quoi que ça, je n'ai pas pu vraiment le démontrer avec Sidine Ben Arus. Il y a eu des mariages avec les enfants de Sidine Ben Arus. Il y a eu des... Parce que les Turcs étaient à la recherche d'une forme de légitimité. Attends, je rappelle une chose, c'est que, en fait, c'est des soldats. Mais ils voulaient se construire une autre forme de légitimité. Et Yel pouvait passer par les femmes, cette légitimité. Parce que, il est soldat turc, mais son fils, si la mère appartient à Sidine Ben Arus, le fils va acquérir, justement, par sa mère, une légitimité. Et ils ont beaucoup, Manéa, été attentifs aux grandes familles. Il y a eu beaucoup de mariages avec les familles tunisiennes, avec des familles. Il s'arrange toujours pour avoir dans le Serail une fille de Halem. Toujours. Que ce soit la famille Belfouja, la famille Bayram, essentiellement Belfouja, Bayram. Il s'arrange toujours pour qu'il y ait, dans le harem, une femme qui vient de ces familles de Turcs Hanifites. Bon, mais pas de Malekites. Alors, les Bayis, bon, évidemment, la polygamie, autant elle était absente dans les familles, je ne sais pas, ni ordinaires, et notamment, j'ai oublié d'évoquer le Sader Kerouané, le fameux Sader Kerouané. Il y a beaucoup de femmes, je ne sais pas, même à Tunis, qui se marient selon le Sader Kerouané, qui interdit au mari d'avoir une deuxième épouse. Par contre, la polygamie est présente, ça, il n'y a aucun doute chez les Bayis. Alors, c'est même une forme de, c'est un, comment dire, c'est une pratique. les Bayis se marient très jeune, j'ai eu des mariages à l'âge de 7 ans, Rachid, Mohamed Rachid, le fils d'Hassid Ben Ali, a été marié à 7 ans, et ce n'est pas un mariage sur papier, apparemment, c'est même un mariage avec consommation. Et donc, ils se marient, la polygamie est une règle systématique, pour les hommes, évidemment. Qu'est-ce qui caractérise ? Ils se marient, alors, eux, qui sont Han et Fid, ils se marient selon le rite Malekite, et ça, c'est un, alors, je n'ai pas réussi à l'expliquer, mais je le dis quand même. Qu'est-ce qui caractérise les Bayis ? Mais pas dans les familles Baydikal, je vais t'expliquer pourquoi. Les princesses à l'époque Hafsid, voilà, à l'époque Arlabide, oui, mais les princesses Hafsid, je vais y venir, donc, ils étaient polygames, forcément, les Bayes, et ils n'avaient aucune préférence pour les femmes vierges. Alors, plus la femme a eu de mari, plus le Bay, il y en a plus, elle est la bienvenue dans le palais. Alors, c'est justement le réseau, c'est la fortune, c'est... Mahmoud Bay, par exemple, a épousé Shelby, Al-Andolsi, qui a eu trois maris auparavant, et le Baye était le quatrième époux. Alors, on n'est pas du tout dans ce que nous retrouvons dans les familles, quand on se marie avec une fille pubert, Adoran, la fille, celle... Alors, vous avez une série de qualificatifs, justement, pour dire que c'est une femme comme il y a une vierge, etc. Chez les Bayes, c'est... Alors, aucune non plus problème d'âge, etc. Donc, on est vraiment dans les stratégies de... dans des stratégies de mariage, dans des stratégies d'intérêt. Et il arrive même que Hassine Ben Ali l'a fait. si le Baye a quatre femmes, on ne peut pas en prendre une cinquième, et qu'il doit épouser une cinquième parce que il y a une nécessité de s'allier à un groupe tribal ou autre, aucune jeune pour divorcer, pour répudier une des femmes. Comme la crèche quand il doit prendre une femme et qu'il en a quatre dans le serail, il en balance une. Et donc, ça, c'est leur pratique matrimoniale. Maintenant, pour leurs filles, alors ils se marient, donc. Bon, je ne vais pas dévoiler le troisième bouquin, c'est dommage, ils ont d'autres pratiques. Mais pour leurs filles, maintenant, eh bien, leurs filles n'étaient jamais mariées à des hommes locaux. Jamais. Elles étaient exclusivement mariées à des mamelouks, mameliques, qui sont des esclaves, alors affranchies probablement en théorie, mais en pratique, on les traite comme des esclaves. Et les malheureux mamelouks n'avaient pas le droit de prendre une deuxième épouse. C'est pour ça que, si tu veux, ils n'avaient pas besoin du sadaq karqairawé. Donc, les filles étaient protégées, de toute forme de polygamie. Et autre condition aussi, la matrilocalité, c'est-à-dire que le mamelouk est obligé d'habiter tant que le palais est dans la famille, dans le palais. C'est très tardivement, c'est dans la seconde moitié du XIXe qu'ils ont commencé à habiter, justement, mais à le Kram, etc., le Carthage et tout. Mais jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est le principe de la matrilocalité, qui a habité avec la famille Baylika. Alors, est-ce que les Baylis ont cherché, puisqu'on parle de mariage, est-ce qu'ils ont cherché à s'allier avec les familles locales de notables ? Ils ont cherché, mais ce sont les familles de notables qui refusent de donner leur fille. parce que le serraille, justement, par ses pratiques de polygamie, de matrilocalité, de pouvoir des femmes, parce qu'en fait, imaginez une princesse qui est mariée à un mamlouk, forcément, elle est plus forte que son mari. Est-ce qu'un mamlouk peut châtier, punir ? Et d'ailleurs, les mamlouks, quand la pression était trop forte, ils n'avaient d'autres choix, ils ne pouvaient pas rétudier, que la fuite. Tout simplement, ils prenaient des bateaux, pour reprendre le mot, quand le mamlouk, par exemple, était menacé, et parce que les Bayes, aussi, n'avaient aucun scrupule pour tuer leurs gendres. au moins trois exemples très connus, Shakir Sahb Taba, Ismail Sonny ou Rachid Kaya. Ça, c'est les trois qui me viennent en tête. C'est des légendres des Bayes, mais ils ont été, on a été assassinés sans état d'âme. Il y a une très forte violence. Alors, les familles locales, en fait, elles considèrent que le serail est un lieu de désordre et que les normes dans le serail ne correspondent pas aux normes qui étaient à la courante dans la société. Et donc, ils refusent d'une manière ou d'une autre. Ils marient parfois leurs filles très jeunes pour éviter que les Bayes les demandent. On m'a raconté une histoire, je ne veux pas citer la famille, mais que au XXe siècle, donc les Bayes n'étaient plus aux faits de leur force. Ils voulaient épouser une femme qui était particulièrement belle. Et quand la famille a entendu que les Bayes allaient demander le mariage, ils l'ont donné en mariage à son cousin, particulièrement disgracieux et qui a 20 ou 25 ans de plus qu'elle. Il fallait que quand les Bayes arrivent, la fille était déjà fiancée à son cousin. À son cousin, il ne peut pas la faire répudier par le cousin à une certaine préemption, exactement, un droit de préemption. Mais par contre, on a des renseignements sur la famille Bayram. Quand le Cheikh Bayram a dû donner sa fille Fatma à Mohamed Bay, qui est mort en 1859, Cheikh Bayram il paraît qu'il a été malade et il a dit que Dieu m'emporte avant de voir ce mariage et on dit qu'il est mort justement avant que sa fille se marie avec Mohamed Bay. C'est dire que, si vous voulez, encore une fois, la famille Baylikan, elle est perçue comme un lieu de désordre et de normes qui ne sont pas acceptés par la société. C'est vraiment insoumant. Elle ? Elle ? Alors, la notion de café dont j'ai parlé tout à l'heure, donc, elle n'est pas du tout opérationnelle dans le serail puisque, si vous voulez, les princesses sont mariées donc à des esclaves, donc à des hommes qui sont, si vous voulez, comment dire, inférieurs à elles et qui sont dans le serail ? Je disais aussi que les Mamelouks n'avaient pas le droit à la polygamie, maintenant, Khair Dinbech n'a pu être, Khair Dinbech, c'est quand il est parti à Istanbul qu'il a pris, justement, deux concubines, qu'il a pu exercer son droit à la polygamie, etc. Alors, bon, je peux encore développer sur la famille mais à mon avis, c'est bon, ce qu'on peut voir, c'est que la famille ordinaire et la famille bélicale ont des pratiques totalement différentes sur le plan des stratégies matrimoniales, sur le plan des rapports hommes-femmes, dans la famille bélicale, on a l'impression que les femmes, alors, je vais émettre une petite hypothèse, bon, qui ne m'a pas toujours valu que des amis, les gens n'ont pas du tout apprécié, mais quand on examine la cour bélicale, par exemple, si vous voulez, tous les hommes, les princes, notamment, sont sous la tutelle du prince, du trône, ils sont dans l'incapacité de se marier comme ils veulent, de répudier leurs femmes, de gérer leurs biens, tout est réglé par le bélicale du trône, c'est une règle, donc, ils sont, quelque part, on leur enlève toute forme de masculinité, d'autorité, par contre, les femmes ont une certaine forme de pouvoir, d'autant plus qu'elles sont mariées à des mameloupes, et donc, si vous voulez, le serail fonctionne quand même avec un pouvoir de femme. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, un exemple, les correspondances publiques, les correspondances du Bey avec ses ministres, eh bien, j'ai oublié de ramener une lettre, malheureusement, par exemple, dans le Bey, Sadar Bey va écrire une lettre à un de ses ministres, une correspondance sur la m'hala, sur l'impôt, sur des questions, je veux dire, politiques et publiques. Et, en marge, il va lui dire, je t'informe que notre soeur Mahbouba a accouché ce matin d'une petite fille et que, on y va dans les détails, et que le placenta a été expulsé dix minutes après. Quand j'ai découvert cette lettre, je me suis, bien sûr, pris le temps de la lire et de me dire, voilà un document officiel, bien sûr, qui comporte en même temps des renseignements sur des choses publiques, des choses d'État, mais en même temps sur des choses privées et avec des détails, voilà, absolument surprenant. Yannick, il parle de l'expulsion du placenta. C'est un texte que j'ai fait circuler avec mes étudiants il y a quelques années. Je vous prie de croire que parmi les garçons en classe, je ne savais pas parce que c'était un placenta. C'est pour vous dire, et alors, et ça, c'est un travail sur le corps de la femme. Yannick, le corps de la femme, dans tout ce qu'il a de plus privé, peut faire l'objet d'une correspondance je veux dire politique. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment et j'ai plus que le sentiment qu'on a beaucoup gouverné avec les femmes à travers les stratégies de mariage. Les filles sont fiancées pratiquement dès leur naissance. C'est pour ça qu'on en parle justement. Quand il y a une fille qui est née, tout de suite, on la place. Le serrat est une forme d'échiquier dans lequel chacun a déjà une place. La place de la femme est très forte dans le serrat. Elle a beaucoup de pouvoir et elle est considérée un peu comme une manière de monnayer finalement le pouvoir politique et de s'attirer surtout par les alliances. Les mamelouks sont bien tenus par justement les mariages avec les princesses. Sur le plan maintenant de la... 5 minutes et j'arrête. Sur le plan des biens aussi. c'est trop intéressant pour te couper. Non, je suis très bavarde. Parfois, j'oublie mes papiers. Donc, sur le plan maintenant des habouss. Dans le... dans... Hassab Bouanassab par exemple, bon, c'est vrai que la majorité des habouss étaient faits en faveur des garçons. Très souvent, on mettait la fille qui donnait vraiment une part congrue et très souvent d'ailleurs dans les habouss pour les maisons. On excluait les filles mais on les autorisait à habiter la maison paternelle seulement si elles sont veuves ou divorcées. La maison paternelle reste toujours le refuge des femmes quand elles sont veuves ou divorcées. Et c'est tout. Et ensuite, les enfants de cette femme n'ont pas ses droits parce que la maison doit en dernière analyse revenir aux garçons. Alors, chez les beils, ce n'est pas ça. Les beils constituent habouss beaucoup au profit des femmes. Dans mon troisième livre qui va sortir, j'ai bien analysé la habouss de Ali Bey où il, bon, bien sûr qu'il va constituer des habouss au profit des garçons mais il va constituer des habouss au profit des femmes, au profit de ses filles et au profit de leur descendance, donc la descendance des filles, égalité entre garçons et filles. Alors, et je suis sûre que le habouss de Ali Bey qui était très riche, Ali Bey, le fils d'Hassine Ben Ali qui est mort en 1782 et je parlais avec des princesses, des femmes de Bey, elles m'ont dit que jusqu'à aujourd'hui, elles bénéficient justement de, quand le habouss a été dissous, on leur a donné quand même des parts parce que le fait de, et donc, et parce que quelque part, les beils, ils ont quand même, ils ont adopté de l'Empire Ottoman ce côté matriarcal, c'est très important, le côté matriarcal, ou matriarcal aussi, mais matrilinéaire, matrilinéaire, c'est-à-dire dans le, dans la transmission, mais matriarcal dans le, aussi dans le pouvoir des femmes. C'est-à-dire, matriarcal, c'est un terme. Bon, c'est un terme qu'on n'aime pas, mais on va dire que la matrilinéarité, c'est-à-dire qu'on peut transmettre par les femmes. Et d'ailleurs, c'est bien turc, je vais vous dire pourquoi, parce que les beils, les beils mouradites, qui n'avaient pas le droit encore de transmettre, l'armée ne voulait pas que le beil transmet, et il ne transmet pas à son fils, il transmet au fils de sa fille. C'est très important. Les mouradites sont les fils de Hothman Day, les petits-fils de Hothman Day. Mais pourquoi on ne le sait pas ? On ne le sait pas, l'intermédiaire qui est la femme, elle est comment ? Elle est évacuée, personne ne la connaît. Et le terme Day en turc veut dire oncle maternel. Ça aussi, ça nous donne cet esprit. Et donc, les beils foseynis, qui annient beaucoup de... accorder beaucoup de habous au profit de leurs filles. Et moi, enfin, je donnerai des exemples. Alors, je vais un petit peu conclure. Il y a quelques années, une dame m'a dit, dans une conférence comme ça, mais très gentiment, elle m'a dit vous avez eu un parcours un peu atypique, vous avez commencé à travailler sur les communistes, ensuite sur la famille, et ensuite sur la monarchie, sous-entendu que je passe de la gauche vers la monarchie. Je l'ai bien rassurée, je suis toujours de gauche, hernie de cœur et de... Mais, mais, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur la monarchie hosseinite parce qu'en fait, j'ai pu comprendre le fonctionnement du pouvoir. j'ai peut-être conclu un peu rapidement qu'à l'indépendance et avec la République, il y a eu ce qu'on appelle un... ce que moi, j'ai appelé et d'autres aussi un féminisme d'État. Ça veut dire quoi un féminisme d'État ? Yarni, c'est l'État qui a pris en charge le discours sur la libération des femmes. Ce qui est quelque peu, Yarni, gênant. Et si vous voulez, moi, c'est un petit peu en réaction à ce féminisme d'État que, par exemple, dans la conclusion de ma thèse sur la famille, j'ai dit que le code du statut personnel n'est pas tombé en ex nihilo, il n'est pas tombé du ciel, mais Yarni, il... Voilà, l'aboutissement peut-être de particularités de la société tunisienne que je n'ai pas expliquées. D'ailleurs, je ne sais pas... Mais que l'on trouve, il y a une modernité, c'est une société qui a toujours fonctionné sur deux pieds. Yarni, une forme, on va dire, de tradition, d'obscurantisme, etc., mais une forme également de modernité. Et que ce code du statut personnel correspond bien, peut-être, à une société. Et, deuxième chose, si vous voulez, que l'on accorde de l'importance à la femme, ça me paraît sortir d'une tradition un peu de cette société. Voilà, je vais m'en tenir là. Je ne vais pas non plus sortir des théories. Moi, je me... m'en tiens à mon métier d'historien, c'est-à-dire reconstituer le passé, ce qui n'est pas une mince affaire non plus. peut-être à lui donner une forme d'intelligibilité, si on réussit, en comprendre certaines cohérences. Et je laisse pour mes collègues sociologues, anthropologues, peut-être, la possibilité de sortir des théories. Je ne suis pas très forte en théorie. Et je vous remercie. Merci, Leïla, pour cette très belle conférence. Cette conférence, je l'ai programmée l'année dernière. Et à cause de ce fameux Covid-19, elle a été reportée. Mais j'y tenais beaucoup. J'y tenais pour deux raisons. La première, c'est que grâce à Leïla, on aborde un type de source. On n'est pas toujours dans la macro histoire sociale, etc. Je voulais qu'on voit comment, à partir de documents de la vie privée, on pouvait arriver jusqu'au pouvoir. Et c'est pour ça que je tenais tellement et je suis très contente parce que, égoïstement, au moins, je sais que cette conférence correspondait véritablement à mes voeux et à mon désir de faire connaître une approche totalement précoce. Je vais m'expliquer. Premièrement, quand Leïla a rappelé la date de son sujet de thèse, etc., personne, encore, dans ce que j'appelle moi, le monde arabe et islamique, n'avait envisagé de travailler sur ce type de documents. Et je parle de connaissances, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses sur la famille, sur la famille arabe, sur les travaux des anthropologues, etc. La petite parenthèse que je voulais faire, c'est que lorsque le département d'histoire a commencé à fonctionner, il n'était pas question vraiment qu'on travaille sur des sujets aussi particuliers. Il fallait déjà défricher. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1956 et même après, on avait une histoire qui avait été écrite par la colonisation. Nous n'avions pas encore même de manuel d'histoire tunisienne. Nous ne pouvions que défricher d'abord, faire connaître les, comment dire, les structures, les grandes, les grandes étapes, l'histoire dynastique avec ce qu'elle a de revêche, mais de nécessaire. Et je peux vous dire personnellement que dans mes cours, j'ai commencé vraiment à totalement, totalement aller ailleurs, si je peux dire, que dans les années 90. Il fallait d'abord faire connaître la base. Qu'est-ce que c'est que l'histoire tunisienne ? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Quelles sont les grandes structures ? Et n'oublions pas aussi que l'histoire coloniale, au moins pour l'histoire médiévale, nous avait légué trois grandes thèses pour l'histoire médiévale. la thèse de Brunswick sur les Hafsides, je commence par le Ba'at, si je puis dire, la thèse de Roger Idriss sur les Benouziri et la thèse, la seule thèse tunisienne, mais préparée quasiment à l'époque coloniale, c'est la thèse de Mohamed Talbi. Donc, vous voyez, déjà, il nous fallait comment dire, traiter avec cet héritage. Donc, il est normal que je, je vraiment, je rende hommage à Leïla qui a commencé à sortir de, 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 de ce, de cette structure générale dont on a besoin, qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisant. Alors, ce que je veux dire aussi, et ça, c'est très, très important, c'est que si on, si on étudie l'histoire de la famille comme Leïla l'a étudiée, on est amené à une bibliographie qui est d'après l'an 2000. Vous voyez donc pourquoi ce travail de Leïla était vraiment une première. et le travail des inventaires après décès, alors là, on a de magnifiques travaux sur Damas, et je fais exprès de parler de Damas, non pas parce que j'y ai vécu et dont je garde un souvenir émerveillé de ces années que j'ai passées là-bas, mais parce que autant Leïla avait trois sources qui se battaient en duel, autant là-bas, les Ottomans dont elle parle ont eu pour souci à peine installé, ils ont pris donc, vous savez, ils ont conquis la Syrie en 1516, l'Égypte en 1517, et puis après ils ont terminé par le Yémen, l'Arabie, l'Irak, bon, mais leur premier souci a été de mettre véritablement leurs pieds dans les chaussures des Mamelouks qui les ont précédés et ils ont hérité d'une administration très développée. Donc, ils n'ont eu plus qu'à constituer des archives et les archives ottomanes de Damas et du Caire ne sont absolument pas comparables à la Tunisie et au Maghreb d'une manière générale. Et donc, j'ai des amis personnels dont je salue malheureusement à titre posthume le travail de Jean-Paul Pasquale et du Colette Establé qui, à partir des registres après décès, ont écrit des masses de travaux et en particulier trois livres successifs. Donc, on n'est pas du tout dans la comparaison et là, ça me ramène à cette tristesse qui m'habite depuis toujours. Pourquoi est-ce qu'au Maghreb, on a si peu de sources ? Pourquoi est-ce qu'au Maghreb, on a si peu de documents ? Pourquoi est-ce qu'au Maghreb, on est si sec ? Ça, c'est vraiment une vraie question et du coup, je me dis parce que, est-ce que Marmol Carvajal avait raison quand, dans sa description de l'Afrique qui a été traduite en français très tôt, en 1610 à Lyon, il dit que le Maghreb a subi beaucoup de crises et de destructions, alors peut-être que cette mémoire Maghrebine, je ne parle pas seulement de la Tunisie, est partie comme ça en fumée malheureusement et c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on revient sur l'histoire tunisienne, je suis un peu crispée, je suis crispée parce que je me dis mais pourquoi, par exemple, vous savez, pour ce qui me concerne, pourquoi est-ce qu'on parle si peu de la peste ? La peste a été une pandémie comme la COVID actuellement. Eh bien, vous savez, on a quatre petites mentions grâce à Edoukaldoun encore en plus, mais rien, rien, rien de comparable. Si vous saviez dans les sources égyptiennes, si toutes les années, toutes les années, des nombres de morts, la réaction à la mort, les gens abandonnés dans les rues, ici, c'est comme si il y avait juste un petit phénomène et on est passé. Voilà, la question, elle est, elle, elle est la même que pour toi et c'est la raison pour laquelle vraiment, je salue ton travail. Bon, je reviendrai peut-être après, j'ai abusé de mon rôle de présidente avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui veut prendre la parole ? Je voudrais remercier le professeur Laila Blili pour ce parcours très instructif sur le fond familial de la Tunisie. Il y a là une érudition qui manque dans notre histoire. La question que je pose est de savoir si, au sein de la famille bellicale traditionnelle, les princes et les princesses sont astreints à une éducation et notamment à un système éducatif. Merci. Merci. Moi aussi, je remercie Laila pour ce beau travail et surtout cet exposé qui m'a ouvert un peu les yeux parce que je lis beaucoup de choses, mais les exposés ouvrent les yeux. Moi, j'ai juste une question. Tu as beaucoup parlé des épouses mais tu n'as pas dit un mot sur les épouses européennes. Comment je fais là ? Pour les personnes qui sont en ligne, y a-t-il des questions ? Est-ce qu'ils m'entendent déjà ? Emna ? Ce n'est pas Emna qui a mis son micro ? C'est pas Emna qui a mis son micro ? Hum ? Hum ? Hum ? Oui ? Je veux bien poser une question de détail à Leïla parce que je l'ignorais complètement. Leïla, tu as parlé de mariage selon le rite maléquite des baies et ça, je l'ignorais complètement. Est-ce que tu peux en dire plus ? Est-ce que vous avez entendu ? Leïla ? Oui, t'entends. Je voudrais en savoir plus sur la question du… Est-ce qu'il est possible d'en savoir plus ? De savoir quoi ? De savoir quoi ? De savoir quoi ? Sur le rite maléquite des mariages dans la cour bellicale. Ah oui, pourquoi ? Ah oui. Bon. Emna ? Oui ? Vas-y. Vous m'entendez ? Oui. Ah, c'est bien. Merci, Leïla. Pour que ce c'est quelque chose qu'on ne savait que très partiellement, j'ai une question que je voudrais de dé qu'on s'est que de de le et j'ai été copi de la famille et les qu'elles sont et les autres. Mais peut-être qu'il serait également intéressant d'avoir une petite idée explicative. sur quelque chose qui est paradoxal n'est-ce que tu peux écrire, parce que ce que tu dis est très décousu, on n'entend pas que les pays voudraient avoir comme alliés, refuser de donner, enfin essayer d'échapper au mariage avec les familles bélicales, où les femmes, pourtant, ont une place importante. Bon, il faut dire que peut-être que la femme qui est mariée au B, n'a pas le même statut que les femmes qui sont nées dans les familles bélicales, c'est peut-être là l'explication, je ne sais pas. Je me pose des questions sur ce paradoxe apparent, et je voudrais savoir s'il y a quelques hypothèses qui ont été formulées là-dessus, et merci encore une fois. Merci, Emna. Y a-t-il une autre question ? Mohamed Kalu ? Mahmoud Bramla ? Karko ? Sinon, c'est moi qui pose des questions. Aïa, Mohamed ? Oui. Vas-y. Oui, bien, merci, Monir. Je voudrais dire d'abord que j'ai beaucoup admiré et écouté avec intérêt l'exposé de Leïla. Il est vraiment excellent. Je voudrais la féliciter. Ensuite, j'attendais qu'elle développe une notion qu'elle a développée dans son livre, sous le toit de l'Empire, malheureusement, elle n'a pas eu le temps. Liée à la notion de maison, qui est plus intéressante que la notion de famille. La notion de maison ? Ah, de maison. Qu'elle développe, notamment dans le tombe 2, si je ne me trompe pas. C'est une notion fondamentale. C'est là, justement, où il y a la notion de place et des limites aussi, de l'extension du pouvoir et des limites. Pour le reste, juste un détail, vers la fin, Khairdin. Khairdin a épousé en Tunisie d'abord la fille de Mostafa Khaznada, Lelakbira, dont il a eu deux ou trois enfants, qui sont morts avec elle. Oubad, quand il est allé à Constantinople, il a épousé deux concubines qui sont quand même extraordinaires. Ça ne peut pas passer inaperçu. Deux sœurs. Deux sœurs, impossible. C'est interdit par l'islam. Et, Asma, les interdictions, c'est une chose. Les pratiques, c'en est autre. Très l'autre. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a mon air. Quand il est revenu en Tunisie, il a épousé un quatrième, Khairdin, qui est la mère de son fils. C'est à vérifier tout ça. Donc, c'est un polygame. Et la polygamie, il ne faut pas la prendre au sens. C'était une pratique courante à tous les niveaux, je pense. Tu as raison. Tu dis, elle est moins fréquente chez les Mablu. Comme nous avons un cas. Il faut voir les autres cas. Et sans parler des autres pratiques, qu'on ne retrouve pas dans les archives et dans les documents écrits. parce qu'on ne raconte pas la vie privée. Maintenant, sans parler des... Mais Khairdin, déjà, à ma connaissance, peut-être que je ne me trompe pas qu'à mes souvenirs, il a eu quatre femmes, Khairdin, dont deux concubines ou deux femmes dites libres. Voilà. Sinon, pour le reste, vraiment, je... Bravo, Leila. Tu nous as beaucoup instruits. Merci. En tout cas, donc, je vais en profiter, moi. Du coup, pour te poser une autre question, ça concerne le rapport de Tunis avec Istanbul. Je vais te dire pourquoi. J'ai tout à l'heure fait allusion à l'Egypte et la Syrie. L'Egypte et la Syrie sont véritablement sous la coupe d'Istanbul. Ça n'y a aucun doute. Et ils ont envoyé là-bas des enfants de Mamlouk, si tu veux, hein ? Bon, Mohamed Ali et compagnie. Bon, Albanais. Mais en Tunisie, je persiste à dire que c'est un régime particulier parce que, parce que, parce que, on est une régence éloignée. On n'est pas une colonie de peuplement. Les Turcs ne sont pas venus très nombreux chez nous. C'est pour ça que je dis que peut-être, il faut insister sur l'autonomie de la Tunisie ottomane. C'est-à-dire qu'on a pris des choses très symboliques, très, très symboliques. La porte ottomane était la plus grande puissance en Méditerranée orientale. Donc, il valait mieux se mettre sous sa protection théorique. Mais que représente l'armée turque qui est en Tunisie ? Pas grand-chose. Et même ce qu'a dit Leïl tout à l'heure sur Alger m'a beaucoup intéressée parce que, finalement, la régence d'Alger, peut-être parce que, justement, elle a été constituée avant Tunis, et elle applique les règles des mamelouks concernant le fait que les mamelouks étaient ce que David Ayalon avait écrit depuis fort longtemps concernant ma période préférée, c'est que c'est une aristocratie d'une génération puisque les enfants n'héritent pas de la condition du père. Au contraire, c'est un procédé, quand on le regarde d'un point de vue social, qui est très intégrateur. Les enfants des mamelouks se mélangent avec la société locale. D'ailleurs, ils ne pratiquent pas le métier des armes qui est réservé, justement, à ces mamelouks nouveaux aux arrivants. Et eux, ils vont aller, justement, vers le elm et vers le commerce. Savoir et commerce. Mais, fini, bon. Autre chose que tu as dit tout à l'heure, et j'ai pensé à un cas que je connais un peu, c'est Strayer Ben Youssef. Strayer Ben Youssef est un Koulourli, c'est un grand chroniqueur de notre histoire. Et en même temps, lui, dans sa vie à Béja, il fait allusion au fait, il est Koulourli, n'est-ce pas, qu'il y a eu, à un moment, rupture de la somme. Je vais te faire ça, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas. C'est-ce pas, c'est-ce pas. C'est-ce pas, c'est-ce pas. C'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas. Alors que l'Égypte, adios, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, ça dure depuis, je peux vous dire quasiment, depuis non seulement les Mamlou, mais même avec les Ayyubis, avec Salahadine. À partir de Salahadine, on a la mise en place d'une société militaire en Égypte. Nous, nous ne sommes jamais devenus une société militaire. C'est la raison pour laquelle je dis attention. On a voulu se mettre sous la protection de la plus grande puissance en Méditerranée orientale, qui est Istanbul, sans contexte. On maintient des relations diplomatiques avec Istanbul, mais on n'est pas devenus, comme l'Égypte et la Syrie, une province ottomane au vrai sens du terme. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, rappelez-moi. C'est ça ? Ça dépend de la période. Rachid est un poète. C'est un fin musicien. C'est lui qui a fondé Rachidi, d'ailleurs. C'est lui qui a donné son nom à Rachidi, un musicien, un poète. Il a écrit de la prose aussi. Leur père a été soucieux de leur éducation. Hamoud Abacha, non. Ahmed Bey, très moyennement. Ahmed Bey, il est très, totalement. C'est lui qui a voulu... Donc, il n'y a pas, si tu veux, l'idée de former le prince pour le pouvoir. Ça n'existe. Encore moins, les princesses. J'ai trouvé par hasard des petites missives écrites par les princesses. D'ailleurs, j'en ai publié une ou deux dans la thèse. C'est une écriture, à peine, à peine. Par contre, il y a Ahmed de... Dans les listes de rétribution, il y a Ahmed de... Donc, on l'orincule quand même. D'autant plus que, il y a quand même dans le Serra, il y a les chrétiennes, les juifs... Enfin, peut-être pas les juifs, les africaines, etc. On doit les uniformiser. Alors, par un minimum de formation sur les rites islamiques. Très peu. À ma femme, Ahmed de... Il y a une mètre basée, hein. Elles sont rétribuées, on les retrouve. Donc, on leur donne un rudiment, peut-être, de culture religieuse, mais on est vraiment dans le... Pour le fin 19e, Nasr Bayh était quelqu'un d'éduqué. Mais ce n'est pas du tout une éducation, ni spécifique pour le gouvernement, pour gouverner, pas du tout. C'est le Coran, la littérature, un peu de prose. L'épouse européenne... Et non, je n'ai pas beaucoup parlé des épouses. D'abord, il y a un livre qui va bientôt sortir sur les épouses. Mais c'est vrai que la femme de Hussine Ben Ali, qui, la génoise, c'est elle qui a donné naissance aux... Et il y a une seule génoise, et une seule. Il a eu... L'Ukhrina. Hussine Ben Ali a épousé Fatma Othman, qui est la descendante d'Othman Day. Il a épousé Aïcha Ben Stamrat, qui est la fille du Day Stamrat. Et il a épousé une fille de sa tribu, la tribu des chers, la tribu de sa mère, de Chouen. Oui, de Chouen. Et puis, il a épousé, il a dit, il y a la Jeannette, sur laquelle il y a un très beau livre, qui a été écrit par une dame, qui se vend. L'épouse secrète d'Hussine Ben Ali. Honnêtement, c'est un très beau... Ce n'est pas un roman. C'est une dame qui a fait une recherche de 15 ans. Dans les églises chrétiennes, la femme d'Hussine Ben Ali, la génoise, elle a disparu. Aucune trace d'elle. Oui, cette dame dit qu'elle est retournée à la génoise, à Gênes, ou dans un couvent. Et moi, j'ai des raisons de croire ce qu'elle raconte. Hussine Ben Ali a fait une vraie recherche. Non, 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 c'est une maltaise. C'est-à-dire qu'elle a fait 15 ans, elle a fait toutes les... C'est-à-dire qu'elle a fait la femme secrète d'Hussine Ben Ali. La question de M, je ne l'ai pas beaucoup entendue. Elle parlait des normes... Ah, pourquoi est-ce que les familles tunisiennes refusent ? Elles refusent parce qu'elles considèrent que ce qui se passe dans le palais baïlical est contraire aux normes, et exactement aux normes de la société. Les normes ne sont pas dans le palais. C'est un désordre de tout ordre. Quand je faisais ma thèse, j'ai questionné des princesses, beaucoup de marsois me disaient « B'habi l'histoire d'Uhmad Bey Thani, est-ce que réellement il a épousé deux sœurs ? » Parce qu'il y a... Il y a le palais inter, avec cette petite... Il y a une petite galerie, avec le passage, on dit... En fait, je ne peux pas répondre à la question à ce qu'il a... Je ne peux pas le savoir dans les archives, mais ce qui importe dans ces choses-là, ce n'est peut-être pas la réalité, c'est la représentation. Chez les Tunisiens, ils sont persuadés que... Il y a un puits dans le palais dans lequel on jette les enfants adultérins, dans les apportements. Tout ça, je n'ai pas cherché à savoir. D'abord, on ne peut pas savoir. Mais ce qui importe, c'est l'image que l'on se fait de la maison de la... de la famille Baylikal. On est quand même un lieu de luxure, de désordre conjugal, etc. Et puis, peut-être pour Emna, quand une fille rentre dans le palais Baylikal, elle n'en sort plus. C'est important. J'ai pris l'exemple de Fatma Bayrami, la fille de Mohamed Bayram. Son mari est mort en 1859. Il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle, parce qu'il avait d'autres concubines, etc. Et c'est une fille qui est restée dans le palais. Elle est morte en 1890. Complètement folle. On a mis des rapports à frapper les domestiques, etc. Et elle ne pouvait plus quitter le palais Baylikal. Quand on a la malchance d'épouser Embeï du trône, on a terminé. Si tu as épousé Embeï du trône, tu ne peux te remarier qu'avec Embeï du trône. C'est le cas de Khmer Bayer. Khmer Bayer, c'est pas sûr, elle a épousé Embeï, et elle a épousé Embeï. Elle est où le neveu ? Là aussi, c'est des pratiques que l'on ne trouve pas dans les sociétés. Une femme épouse un homme, et ensuite elle épouse son neveu. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas pour eux. Donc Khmer, elle a épousé Embeï, après elle a épousé le neveu. Parce qu'ils sont tous les deux Bayer du trône. Et c'est vrai que les familles qu'on ne va pas donner notre fille au palais, c'est-à-dire qu'elle disparaît. Ben Asbar Khairdine, Mohamed, tant qu'il était marié à Lilla Jnayna, la fille de Kalthoum et de Mosfah Aznadar, il n'avait pas de concubine. Après, il a pris une concubine à Tunis, et ensuite, quand il est parti à Istanbul en 1877, il en a pris deux autres. Il a emporté Amkhat Ajnay le Métit, entre-temps, sa première femme est morte. Il a pris des concubines, et puis après, il n'est plus revenu à Tunis. Il est mort en 1882. Khairdine est mort à Istanbul, il était enterré dans un très beau, dans une très belle torbe, la torbe des... 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 des souverains ottomans, qui torbent Ayoub, en mausolée de Ayoub, et Bourgui a eu la lubie de le ramener, de ramener les dépouilles. Et je raconte l'histoire, elle est drôle, quelque part. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a... Enfin, un turc. Malheureusement, il n'est pas revenu depuis de l'agence. Pour sortir les dépouilles de Khairdine, il fallait l'autorisation de la famille. Et Khairdine, il n'a pratiquement pas laissé de descendant. Il avait un fils marié à une princesse ottomane. Et son fils a été tué parce qu'il a participé à la... à la révolte des jeunes turcs. Mais il avait laissé une descendance dans les princesses. Entre autres, une femme complètement désargentée, comme toutes les princesses ottomanes. Et là, on a été la chercher pour qu'elle autorise le rapatriement des dépouilles de Khairdine Bech. Elle était la seule parente. Comment est-ce qu'on l'a payée ? Il a fallu la... Comment est-ce qu'on l'a payée ? Par un don de phosphate. Quoi ? Du phosphate. Quoi ? Du phosphate. Ils ont vendu du phosphate, il y a une année à Tripoli, à la Turquie, où l'argent a été donné à cette femme, femme trifèche. C'est une histoire complètement rocambolesque. Bon, la dépouille de Khairdine est revenue, mais est-ce que vous savez où il est ? Non ? Si, bon. C'est... Il est revenu quand ? Dans les années 80 ? Non, c'est Adjelit Mimi qui nous a dit où elle se trouve. Il a fini. Il a fini. Il a fini. Il a fini. Vous savez ce que c'est ? Au cimetière, il a été... Jalais. En haut, on a un petit carré militaire. Je crois, il y a Chedir, il y a Klibi, il y a Mouhdi L'Klibi qui est enterré là-bas. Ou il y a, je ne sais plus, il y a Khairdine Mesh. Et c'est un peu la recherche de Sérad Jalimimi qui a permis. Il y a un peu on ramène quelqu'un à Canfri, on le sort d'une torba qui est absolument magnifique, on bat pour le jeter là-haut sur le borj à l'iraz. Là aussi, c'est un mémoire. Barmen, c'est exactement. Et c'est un territoire militaire. On n'a pas le droit d'y aller. L'autonomie. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui se dit sur l'autonomie. Je vais très rapidement. J'en ai beaucoup parlé dans l'Empire ottoman, sur le toit de l'Empire 1. Je trouve, on n'est pas du tout dans l'image qu'on raconte. C'est-à-dire, les Ottomans sont arrivés où ils ont bien tenu la Tunisie et au fur et à mesure que le temps passe, les relations se distancent. Pas du tout. On n'est pas du tout. Rathal Kant, Célim 3a, a décidé d'envoyer l'expédition de Tunis en août, juillet, août 1974. En bas, ils sont revenus et ils ne sont plus retournés à Tunis. Ils ont laissé les Tunisiens et ça a été une pagaille. Pour l'Allah, il ne s'est pas pour vanter mon livre, mais j'ai beaucoup travaillé sur cette période parce qu'elle est elle était méconnue. Il faut bien lire cette première partie. Alors, ils ont laissé le pays complètement à la dérive. Bouchkoun, et qui a pris ce sont les captifs, les corsaires, les renégats méditerranéens. Oui, mais ils l'ont pris pour leur propre compte. Et ils ont, on a un air complètement, et l'Empire Otemans s'est complètement désintéressé à la Tunisie. C'était une pagaille totale. Ils inventaient des faux papiers pour récupérer les terres. Et puis, ils ont recréé un réseau plutôt méditerranéen. On a eu pendant peut-être 30 ans une débandade 1975 jusqu'à Marekha Aufmendei, jusqu'à la mort de Aufmendei en 1813. C'était l'époque des pachas. Et ils ne sont pas envoyés par l'Empire Otoman. C'est des méditerranéens. Mais ils ne ne rendaient pas compte à l'Empire Otoman. Donc là, on était dans l'autonomie. On était dans la débandade. Mais 20 ans après, les Ottomans ont repris un peu de fort. C'est-à-dire les Muradites, comment ils se sont comment ils ont contrôlé ces rass. Ils ont failli le tuer. J'ai une expédition, le grand amiral pour vérifier comment fonctionnait la société. Comment étaient organisés les janissaires etc. À l'époque de Rassmendei. Ils ont tué le Dei de Tripoli. Les Ottomans. Ils ont essayé à partir de 1600 de reprendre en main d'exiger les impôts. Que les impôts soient versés. On a un Bey Muradit Mohamed Hafsi. Son histoire est différente. Il a passé cinq ans à Istanbul pour obtenir le firmament d'investiture. Il l'a ramené. quand on regarde de très près on se rend compte. Alors c'est des périodes. Donc 17ème siècle ils étaient là. Début du 18ème c'est la débandade dans l'Empire Ottoman donc Ahmed Bey en profite pour Mohac Ahmed Bey il en profite pour signer son autonomie mais quand la France met la main sur l'Alger l'Empire Ottoman se réveille il va occuper directement Tripoli. Tripoli il met en dehors les Karamelli et il nomme un gouverneur directement à Istanbul en 1834 et il a menacé de faire la même chose pour Tunis donc Ahmed Bey il s'est senti très menacé il a envoyé une grande délégation à Istanbul pour dire non il s'est engagé dans les réformes il s'est engagé alors je vais les appliquer et une chose peut-être sur laquelle tu disais si on n'est pas un pouvoir militaire je suis entièrement d'accord avec toi toutes les guerres du XVIIe siècle entre l'armée turque et les monadites c'était monarchie ou le régime militaire ils ont imposé la monarchie et la monarchie civile pour te dire mais Ahmed Bey quand il a fait repentance Ahmed Bey est allé à Paris fanfaronner il voulait être à Hawaï il est allé à Paris pour que Louis-Philippe lui dise directement on va vous soutenir si jamais vous quittez l'Empire d'Ottawa et Louis-Philippe lui a dit non et l'Empire ottoman a repris un peu du poil de la belle qu'est-ce qu'il a fait Ahmed Bey Ahmed Bey il a demandé le titre de mouchir de maréchal et c'est quoi ça ça veut dire qu'il s'est constitué comme maréchal de l'armée ottomane et les beys après lui tous ont gardé le titre de mouchir et c'est quoi ça c'est un signe de d'allégance elle n'est pas lointaine ils ont menacé de prendre le pouvoir l'Empire ottoman a menacé de faire la même chose la Tripolitaine ils ont chassé les Karamelli ont exactement la même histoire que les Hosseinites d'ailleurs tout ce qui se passe à Tunis est immédiatement appliqué à Tripoli ils nous suivaient au pas la même évolution et à un moment Tripoli était même sous la protection de Tunis à un moment sur les Mouradites il y a beaucoup de Mouradites Tunis avait un droit de regard sur ce qui se passait à Tripoli il y avait des mariages on a hécu le khan à Mohamed le Hafsi le Mouradi il était marié à une princesse à la fille de Rafman Day de Tripoli Rafman Day de Tripoli elle s'appelle Khouria et elle avait une maison à Tunis il y avait des connexions les Ottomans ont chassé les ils allaient faire la même chose il a demandé le titre de Mouchir donc formellement on était dans un régime soi-disant au niveau du titre il allait formellement formellement il était maréchal de l'armée ottomane formellement oui Amma mais Mohamed Ali a tourné les armes contre l'Empire ottoman ce qu'il ne s'est pas vu il a tourné les armes contre l'Empire ottoman quand il s'est rendu il est redevenu très fort grâce à quoi à une structure militaire très forte et puis les historiens on ne donne pas beaucoup d'importance à la symbolique moi j'y crois moi j'y crois tu le sais je sais que tu y crois Amma et Betti Hamet Bey à un moment il a eu la lubie de faire une monnaie avec son effigie personne n'en a voulu ils sont habitués à avoir l'effigie du sultan et puis surtout il y a eu un problème un commerçant juif polonais je crois il a vendu des choses à la cour il n'a pas été payé il a porté plainte à l'Empire ottoman alors c'est un jeu et l'Empire ottoman envoie une lettre dans les archives en turc traduite au gouverneur de Tunis il n'y avait pas un titre pour le qualifier de monarque au gouverneur de Tunis on vous oblige à payer le 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 quand ils veulent sévir il le faut et puis la symbolique elle ferme aucun bail ne peut fermer les yeux s'il ne reçoit pas sans firmement sans firmement d'investiture c'est bizarre c'est nominant enfin à mon avis on était quand même dans une autonomie dans une vassalité reconnue mais administrativement c'est vrai on avait des moments de véritable reconnaissance symbolique très forte c'est ce que je dis ce n'est pas comparable avec une société militaire qui fonctionne depuis des siècles là-bas c'est pas comparable non non c'est pas comparable avec l'Egypte ou avec la Syrie ou même avec l'Alger vraiment ou même avec l'armée et tout ça il y a une tradition militaire qui n'existe pas je veux dire mais quand ils ont après elle revenait dans ses il reprenait la vie civile bon en tout cas c'était passionnant c'est la raison pour laquelle nous avons tant parlé y a-t-il quelqu'un qui veut encore prendre la parole et surtout je vous remercie de votre patience moi je vous assure que j'ai adoré voilà merci Leïla merci merci